Vrai ou faux ? Bonjour à tous, ici Dr Nozman et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. La semaine dernière, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires, comme d'habitude, des facts vrais ou faux sur les volcans. Oh putain, ça va me plaire. Voici vos commentaires. Il existe deux types de volcans, les volcans effusifs et les volcans explosifs. Mais effectivement, c'est vrai, on commence très très bien là. Parmi les volcans en activité, on retrouve d'une part les volcans, comme tu l'as dit, effusifs, aussi souvent appelés volcans rouges, qui sont caractérisés par une lave rouge-orange, plutôt fluide, et qui s'écoule le long des pentes du volcan. Ils sont généralement de forme conique et émettent peu de projections. Les volcans explosifs, aussi appelés volcans gris, c'est un petit peu l'inverse en fait. La lave est grise et très compacte, et le volcan crache une grande quantité de cendres et de poussières à très haute température, se déplaçant très rapidement. Ils sont, quant à eux, plutôt en forme de dôme. C'est l'éruption d'un volcan gris, aussi appelé éruption plinienne, qui a notamment ravagé la ville de Pompéi en l'an 79. Le Vésuve, qui est toujours en activité, est donc un bon exemple de volcans explosifs, puisqu'il a entièrement recouvert de cendres la pauvre petite ville romaine à l'époque. Ainsi que plusieurs petites villes voisines, provoquant la mort de milliers de personnes. C'est pas... c'est pas beau. Cette différence entre volcans effusifs et explosifs tient en une seule chose, la viscosité du magma. En effet, plus le magma est visqueux, plus les risques d'explosion sont grands. C'est un petit peu pareil quand tu fais chauffer un truc très épais dans une casserole. Des bulles vont se former et rester coincées dans la pâte, jusqu'à parfois exploser en projetant des petits trucs un peu partout, comme quand tu fais de la purée par exemple. Alors qu'un liquide, lui, va frémir et bouillir sans qu'aucun gaz ne soit emprisonné. Dans un volcan explosif, le magma très visqueux va avoir tendance à moins sortir, tout en emprisonnant petit à petit de grandes quantités de gaz en lui. La pression augmente et... PAH ! Explosion. Dans un volcan effusif, le magma sera plus fluide et donc pourra s'écouler plus facilement du volcan. Les éruptions sont alors plus fréquentes, mais bien moins dangereuses que pour un volcan explosif. Comme quoi, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Ou dans ce cas-là, du volcan qui fait la sieste. Tu vois ? D'ailleurs, en parlant de volcans effusifs, j'ai pu en gravir un entre guillemets. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo très bientôt. Les volcans sont essentiels pour la Terre. C'est vrai qu'on a bien souvent ça à voir les volcans comme quelque chose d'inquiétant, de dangereux. Et pourtant, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais sans les volcans, il n'y aurait très certainement pas eu de vie sur Terre en fait. Donc ils ont quand même été pas mal essentiels à la Terre telle qu'on la connaît. Je te réponds vrai du coup. Grâce à leur dégazage, ils ont en effet contribué à la formation de l'atmosphère, puis à celle des océans via condensation. Océans qui ont à leur tour permis l'apparition de la vie, l'émergence des volcans a également généré de nouveaux territoires tels que les îles volcaniques. L'activité volcanique de notre planète peut également avoir un impact très important sur son climat. L'éruption volcanique Tambora en 1815, considérée comme l'éruption la plus meurtrière du dernier millénaire, a par exemple eu des conséquences sur notre planète tout entière. Le désordre climatique qui s'en est suivi a eu des conséquences dramatiques sur les récoltes, provoquant des famines partout à travers le monde. L'année 1816 a même carrément été renommée l'année sans été. A cause des tempêtes et du froid dans tout l'hémisphère nord. Forcément à l'époque, le lien n'avait pas été fait tout de suite avec l'éruption d'un volcan à l'autre bout du monde. Mais c'est assez intéressant de regarder les peintures européennes de l'époque, représentant des couchers de soleil pour le moins étranges. En fait, lors d'une éruption, un volcan rejette pas mal de trucs dans l'atmosphère. De la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, du chlore, du fluor et des cendres. L'effet climatique le plus important est principalement lié au dioxyde de soufre qui, en réagissant avec la vapeur d'eau dans l'atmosphère, va se convertir en acide sulfurique, qui va à son tour se condenser en fines particules d'aérosols. Ces aérosols stratosphériques vont alors diffuser les rayons du soleil, diminuant ainsi la quantité de rayonnement traversant l'atmosphère. En fonction de la puissance de l'éruption ainsi que son origine géographique, celle-ci n'impactera pas forcément le climat, alors que pour certaines, ça peut prendre des proportions assez incroyables. Mais on y reviendra un peu plus tard, commentaire suivant, c'est parti. Une solution pour éliminer les déchets nucléaires est de les balancer dans un volcan. Faux, faut bien reconnaître que l'idée est intéressante, mais tout simplement irréalisable pour plusieurs bonnes raisons. Primo, pour pouvoir jeter n'importe quel type de déchets dans un volcan, il faudrait que celui-ci soit pourvu d'un cratère ouvert, avec un lac de lave au fond, tu vois. On ne retrouve qu'une petite poignée de volcans sur Terre actuellement qui possèdent ces caractéristiques. On peut par exemple citer le mont Erebus en Antarctique, l'Erta Allée en Ethiopie, le Nira Gongo en République démocratique du Congo. Donc déjà, à niveau logistique, c'est pas hyper pratique. Deuxièmement, en balançant tes déchets dans la lave, ils ne vont pas couler dans les entrailles du volcan en fondant. Il est très probable en fait que la plupart brûleront sur la surface tranquillement. Et ça, c'est parce que la lave, c'est vachement dense comme truc. La densité de la lave, sa masse volumique en fait, est de 2 à 3 000 kg par mètre cube. A titre de comparaison, la masse volumique de l'eau est d'environ 1 000 kg par mètre cube. La lave en fait est donc 2 à 3 fois plus dense que l'eau. Du coup, tu te retrouves en fait avec un tas de déchets en train de brûler calmement, en produisant un bon paquet de fumée polluante au passage. Bah ouais, en fait ça c'est un autre problème. Les incinérateurs de déchets ménagers possèdent en fait des filtres en temps normal pour éviter ça. Et là, ton volcan incinérateur, lui bah, les filtres c'est... Non, il recrache tout, tu vois. Tout plein de gaz toxiques dans l'atmosphère. Sympa. Surtout si tu décides de cramer des déchets nucléaires en plus. Et l'uranium usagé d'ailleurs, vu qu'on sait pas trop quoi en faire, est-ce qu'on pourrait pas le jeter dans un volcan ? Bah non en fait. Et ça à cause d'un dernier point qui élimine directement cette idée. La lave n'est tout simplement pas assez chaude. Je sais que ça fait bizarre mais c'est local. La chaleur émise par la lave varie entre 700 et 1300 degrés. Alors que la température d'évolution de l'uranium se situe à 4131 degrés. Tu vois le problème. Du coup, bien essayé mais non. Les volcans ne sont pas la solution miracle pour s'occuper de nos déchets. Dommage. Eau plus lave égale obsidienne, team Minecraft. Ouais bon, faut quand même prendre en compte que Minecraft, niveau réalisme, on n'est pas sur quelque chose de méga poussé. Je te conseille pas d'aller taper dans des troncs d'arbres à main nue d'ailleurs. Tu ramasseras pas de bois, mais juste des fractures des métacarpiens. Quant à la formation de l'obsidienne, c'est intéressant ça. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. L'obsidienne est une roche magmatique qui se forme via le refroidissement d'une lave. C'est une roche vitreuse, souvent d'un noir profond. L'obsidienne contient moins de 1% d'eau et provient d'un magma riolytique. C'est à dire un magma riche en silice comme le granit. On parle de cailloux là, de trucs, ça me plaît ça. En profondeur et sous haute pression, ce magma riolytique peut contenir jusqu'à 10% d'eau, lui permettant de garder une fluidité même à faible température. Mais en remontant en surface, la pression plus faible permet à cette eau de se libérer du magma, augmentant la viscosité de celui-ci. Cette viscosité plus importante empêche la cristallisation du magma, qui va alors en fait se solidifier sous forme de verre. Il existe tout un tas de roches volcaniques issues de la solidification de la lave, telles que le granit, le basalte ou encore la pierre-ponce. Leur formation dépend toujours de conditions très précises, dont la composition du magma notamment. C'est génial. Le magma, c'est pareil que la lave. Ah bah voilà un commentaire qui tombe bien. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle soit de magma, soit de lave, et on pourrait se dire que c'est la même chose au final. Bah non, c'est faux. En gros, le magma, c'est sous terre, et la lave, c'est quand ça sort en surface. Mais tu t'en doutes, bon, c'est pas aussi simple que ça. Si on donne deux noms différents à un truc qui semble être plus ou moins la même chose, c'est parce qu'en fait c'est pas le cas. C'est pas la même chose. La composition de celle du magma est différente de celle de la lave, simplement parce que l'éruption va provoquer pas mal de changements qui vont modifier en fait la composition du magma. Le magma désigne la roche fondue sous terre à des températures et des pressions très élevées. Il se compose de gaz dissous, de liquides, de particules volatiles et d'éléments solides. S'il se refroidit sous terre sans être jamais sorti en surface, il va former ce que l'on appelle une roche plutonique, à l'inverse des roches volcaniques dont je parlais tout à l'heure. S'il sort en surface, il devient de la lave. Sa température à l'air libre forcément descend rapidement, elle comprend moins de fer et de magnésium que le magma, et plus de calcium, de sodium et de potassium. Le magma perd aussi une bonne partie de ses gaz lors de l'éruption. C'est pas très poli, mais c'est comme ça. Je suis allé aux toilettes et là, boum, de la lave chaude est sortie de mon... Oh, ok. Je pense qu'il faut que tu ailles consulter un vrai docteur, là. Si t'es toujours en vie, bien sûr. Les volcans, c'est des montagnes qu'on la gastro-enterrit, Touloulou. Ok. Décidément, niveau blague, vous êtes chauds comme la lave, là, justement. Ça tourne quand même pas mal autour du même sujet, hein. Vous êtes vraiment une bande d'obsidiennes. Obsédées. Obsidiennes. Ok, bon, commentaire suivant, pardon. Les volcans sont formés grâce à la radioactivité naturelle ayant lieu au centre de la Terre. Continuité génial. Merci. Mais au fait, comment ça se forme un volcan ? La plupart d'entre eux se forment à la jonction des plaques tectoniques, ou plutôt à cause de l'activité entre deux plaques tectoniques. Des courants de chaleur, aussi appelés courants de convection, font bouger les roches du manteau terrestre, entraînant et déplaçant progressivement les plaques indépendamment les unes des autres. Les plaques les plus denses, les plaques océaniques notamment, glissent sous les plaques moins denses, telles que les plaques continentales. Lorsque des volcans apparaissent sur la plaque continentale à ce niveau-là, on appelle ça le volcanisme des zones de subduction. À l'autre bout de ce chevauchement, l'écart entre les plaques entraîne une baisse de pression sous les roches du manteau, faisant remonter le magma à sa surface, comblant en fait petit à petit le vide qui se forme. C'est ce qu'on appelle le volcanisme des zones d'accrétion. Ce type de volcanisme a principalement lieu au fond des océans. Ces montagnes volcaniques peuvent parfois émerger au-dessus de l'eau, formant de nouveaux volcans et de nouveaux territoires émergés par la même occasion. Comme c'est le cas de pas mal d'îles, ou même de l'Islande, carrément. Vrai ou faux, l'éruption d'un volcan a déjà failli provoquer l'extinction de l'espèce humaine. Vrai, c'est une théorie dont j'avais déjà parlé dans le vrai ou faux numéro 86 sur la collapsologie, sortie il n'y a pas longtemps. Le volcan Toba en Indonésie est entré il y a 70 000 ans dans l'une des plus grosses éruptions volcaniques de ces trois derniers millions d'années, en projetant tellement de cendres dans la stratosphère que notre planète tout entière est entrée dans un hiver interminable d'une dizaine d'années. Je parlais de ça plus en détail tout à l'heure, c'était à suivi. En observant une diminution massive de la diversité génétique chez les humains de l'époque, des chercheurs ont alors émis l'hypothèse que les deux événements seraient en fait liés. Cette éruption aurait causé un déclin massif de la population. Voilà pour le petit récapitulatif. Mais est-ce que ça pourrait se reproduire au final ? On y reviendra. Commentaire suivant, j'aime bien faire durer un peu le suspens comme ça. Les Pyrénées et les Alpes sont d'anciennes chaînes de volcans, t'es au top ! Merci encore une fois. Décidément, vous y allez sur les compliments, ça fait plaisir. Mais bon, désolé pour toi, mais c'est beau. La rencontre entre deux plaques tectoniques ne donne pas toujours lieu à l'apparition de volcans. La formation des Pyrénées a commencé il y a 80 millions d'années, lorsque la plaque africaine a repoussé progressivement la micro-plaque ibérique vers le nord. La plaque ibérique est entrée en collision avec la plaque européenne glissant dessous. La rencontre des deux va faire apparaître la chaîne des Pyrénées, qui atteignait à l'époque près de 5000 mètres d'altitude. Et en ce qui concerne les Alpes, c'est la collision entre la plaque adriatique et la plaque européenne qui en est principalement à l'origine. Un bon paquet de mécanismes complexes entre en jeu dans la formation de montagnes et autres reliefs, et l'ensemble de ces mécanismes est ce qu'on appelle l'orogénèse. Mais bon, assez parlé de montagnes, on retourne s'occuper des volcans. C'est l'histoire d'un volcan qui a faim et qui décide de casser la croûte. C'est pas mal ! Mais bon, vous aurez beau essayer de me séduire avec des jeux de mots débiles, mon amour pour vous restera comme du magma refroidi sous terre. Plutonique. Petite blague de volcanologue, on apprécie. La suite, non, je vous aime vraiment beaucoup. Salut Nozman, je pense déjà connaître la réponse, mais qu'arriverait-il à l'humanité si un super volcan entrait en éruption ? Et surtout, qu'est-ce qu'un super volcan ? Faites exactement un bisou. C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'un super volcan ? Le terme est souvent utilisé de façon un petit peu abusive pour faire des titres méga accrocheurs, tu vois. Peut-être comme c'est le cas de cette vidéo d'ailleurs. En réalité, d'après l'Institut Géologique des Etats-Unis, un super volcan désigne une zone d'activité volcanique ayant vécu une éruption explosive au cours de laquelle au moins 1000 mètres cubes de matériaux volcaniques ont été expulsés de façon violente et soudaine. Cette éruption forme alors souvent une large cavité connue sous le nom de caldera. En gros, la chambre magmatique contenant tout le magma se vide totalement et un immense cratère apparaît à la place, la caldera. Un peu comme quand tu fais péter un bon gros bouton. Bref, on retrouve des super volcans un petit peu partout sur la planète. Mais celui qui fait beaucoup parler de lui depuis un petit moment, la petite star du game, c'est le volcan de Yellowstone aux Etats-Unis. C'est l'un des volcans les plus surveillés au monde actuellement. Vraiment, c'est... Attention le volcan. Et s'il ne pose à l'heure actuelle pas une véritable source de menace, sa chambre magmatique semble se remplir plus rapidement que prévu. Il y a près de 630 000 ans, l'éruption de Yellowstone a façonné la caldera de Yellowstone. Une immense caldera de 65 km de large. Et d'après les scientifiques, le volcan a connu au moins deux éruptions de cette ampleur au cours des deux derniers millions d'années. La dernière en date s'étant produit il y a 70 000 ans, avant même l'arrivée des premiers hommes sur le continent américain, la plupart des personnes étudiant le volcan endormi de Yellowstone s'accordent à dire qu'il nous est impossible de prévoir quand il entrera en éruption à nouveau. Mais que les chances annuelles d'une explosion massive s'estiment entre, bah, à 1 sur 730 000. Bon, ça va. Mais quand même. Soit la même probabilité qu'une collision catastrophique d'astéroïdes. Bah, tant mieux, hein. Je suis pas prêt à passer plusieurs années dans un hiver glacial. Non, non, c'est bon. Ça va. Et ça, c'est si je me fais pas griller par les cendres avant. Je vais quand même acheter un peu des pulls, des trucs, en plus. Au cas où. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Brofaux. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Comme je vous ai dit, je prépare une petite vidéo où, justement, j'escalade. Un ancien volcan. Aventure au rendez-vous. N'oubliez pas de balancer un max de facts vrais ou faux pour le prochain épisode qui portera sur ce thème. Le langage corporel. Merci à tous. Le petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Vous pouvez cliquer juste ici pour vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada